OK, le leader du NDP, Roger Duguay. Puis, qu'est-ce qu'en bon français, qu'est-ce qu'il va pour NB Power? C'est fini? Puis, toi, t'étais pas mal busy, là? Si j'étais busy, autour de boire... Pour attendre le monde, puis t'as parlé contre NB Power. Ah oui, oui, nous autres, on est le seul parti politique qui, depuis le jour 1, lorsque le gouvernement a pris par surprise la population de Nouveau-Brunswick, en venant avec cette idée farfelue de vendre une partie des actifs d'énergie Nouveau-Brunswick, nous autres, on s'était opposés à ça. Pour la sainte... Deux raisons. La raison de base, le respect. Tu sais, on peut parler de 4,75 milliards, puis de 3,2 milliards, puis on vend ceci, puis on vend quoi ça. C'est une question de respect. Parce que le lendemain, même si la vente aurait été de l'avant ou pas, il faut continuer de, je dirais, de travailler, de fonctionner avec les gens du Nouveau-Brunswick. Mais tu joues pas de... tu joues pas de trick comme ça avec ton monde. Après ça, comment tu veux avoir une relation de confiance pour développer ou bien apporter des changements à la société néo-brunswickoise si tu agis comme ça? Pas seulement avec les gens du Nouveau-Brunswick, mais avec les Maritimers, avec les gens de la Nouvelle-Écosse, tu sais. C'est comme si, on est avec vous autres, mais là, on va faire ça en cachette. Moi, je trouve ça un petit peu putain, là. J'aime pas beaucoup ça. Il y avait été... Roger, il y avait... J'ai moqué ces protestes. Il y avait plus d'anglais que français. Au nord, as-tu parlé du ventre du NB Power? Je dois dire que, oui, je dirais que, selon mes estimations, il y avait une légère majorité plus élevée chez les anglophones qui s'opposaient à l'entente que les francophones. Du moins, ce que je remarque, les francophones du nord, peut-être s'exprimaient à travers des lettres à l'opinion, bien dans des lignes ouvertes ou des choses comme ça. Mais au niveau de manifestations, beaucoup moins que les régions du sud de la province. C'est-tu à cause, comme moi, là, moi, ben, être honnête, là, mon opinion, moi, là, j'aime... Je suis tendu la pire, ben, sur la terre, c'est un québécois. Je transporte les Québécois. Je les transporte pas tous. Puis, il y a-t-il ben, c'est à cause, il y a-t-il ben plus d'anglais à cause de Québec? Euh, non, non, non. Moi, je pense pas. C'est que, non. Moi, personnellement, ce que j'ai appris jusqu'à ce temps dans la vie, tu parles des Québécois, des Acadiens ou des Irlandais ou des Écossais, je pense qu'on peut aller aussi loin à la gauche qu'on peut aller aussi loin à la droite à bien faire ou à mal faire les choses. C'est à cause, non, moi, je pensais plus, c'était un sentiment con de Québec. C'est ça? Bon, peut-être que pendant tout ce débat-là, il y a eu, bon, c'est comme quelqu'un, il y a un journaliste, je me rappelle plus, là, de TVA qui m'a posé la question. Ah oui? Il m'a demandé si ça avait été vendu à l'Ontario. Est-ce que le sentiment aurait été différent? Ben, je dois dire que oui. Parce qu'on veut qu'on ne le veuille pas. Le Québec est une province à majorité française. Ici, une province officiellement bilingue. Ça, c'est un débat éfermel. Puis, il y a quelque chose de latent dans tout ça. Puis, je me dis, bon, c'est d'essayer de faire de notre mieux pour essayer de cohabiter ensemble. Mais la perfection, je pense qu'on ne l'atteindra jamais. Moi, je ne me souviens pas, là, quand Nouvelle-Écosse a décidé de mettre la compagnie privée. Ça m'était causé un débat, là? Il paraît qu'il y a un député néo-démocrate de la Nouvelle-Écosse qui nous avait... Ben, il y a eu un sommet, là, sur la vente d'énergie Nouveau-Brunswick à Moncton, à l'automne passé. Puis, il y avait un député néo-démocrate, Epstein, Howard Epstein. Il avait dit ça. Que lorsque, dans les années, là, je ne peux plus me rappeler, c'est 86 ou 90, lorsque ça avait été vendu, ça avait été très rapide. Oui, je pense qu'il y avait un débat. Ça avait été rapide, question de semaines ou de mois. Puis, il n'y avait pas eu trop, trop de grands débats dans la société en Nouvelle-Écosse. Je pense à ceci, maintenant, là. Ce qui va avec le NDP, puis tous, tous les politiciens en Nouvelle-Écosse, ça va-t-il affecter le NDP, ici? Ça, là, on va dire, moi, je trouve ça regrettable. Moi, je me pense une personne intègre. Puis, quand il arrive des choses, là, je suis un vrai néo-démocrate. Puis, je suis émotif, là. Je trouve ça pas correct. Si j'étais à la tête du gouvernement, bon, je sais, là, celui qui parlait, qui utilisait de l'argent du public pour mettre dans les machines. Qu'est-ce que tu veux, l'être humain est comme ça. Mais je trouve ça, j'aime le NPD, puis je trouve ça regrettable que des choses comme ça, ou que des députés prennent l'argent du public, puis qu'ils jettent des bureaux à 11 000 piastres, ou des ordinateurs à 5 000 piastres. Je trouve ça terrible. Moi, si j'avais été au gouvernement, ben, celui qui a dit qu'il achetait une génératrice au coût de 7 500 piastres, puis il l'a gardé dans son garage, au cas qu'au foyer, il manquerait d'électricité, je dirais, toi, si tu veux garder ton siège, là, ben, tu vas rembourser le double de la génératrice. Puis, si ça t'arrive de nouveau, là, ben, tu t'as pas le droit de faire de politique provinciale pour 5 ans. À un moment donné, ça, je trouve ça inacceptable. Parce que ça se passe partout, puis c'est pas correct. Quand je te parle comme ça, là, je te parle en pleine vérité parce que je trouve ça pas correct, parce que je suis trop au courant qu'il y a des familles, il y a des gens qui vivent des situations qui sont, je dirais, qui n'ont pas de voix, puis ils sont pas capables de se défendre, puis à cause qu'on est politicien ou politicienne, puis qu'on dit qu'il y a de la corruption autour de ça, on se permet des choses comme ça. Moi, tant que je serais impliqué en politique, ces choses-là, jamais j'accepte. Je crois que les académiens en dehors t'écoutent bien. Moi, je crois que tu pourrais être deuxième Yvon Godin. Merci, Roger. Très bien.